Le cirque est de retour dans Adopt Me, il débarque en ville, adopte 6 nouveaux capucins dont le BCBG la princesse, le détenu et le pirate fantôme, nouveaux jouets et accessoires à thème, il y a bien sûr également la fameuse boîte, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Adopt Me, et oui les amis, ça y est, le cirque est enfin de retour, alors je suis avec mon petit poussin Barba Papa, toujours aussi adorable, mais comme je vous le dis à chaque fois, la star de cette chaîne c'est elle, je sais que vous l'attendez tous, ma petite Cristal, donc on est là les amis parce que le cirque est de retour, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, je crois qu'il revient une fois par an, et comme vous pouvez le voir au moment où je filme, il reste encore 11 jours à cet événement, mais avant que l'on explore tout ça ensemble les amis, je voulais découvrir d'autres nouveautés avec vous, notamment ces deux choses là, le stand de trade pour 95 euros bucks et la paix maïs dorée, alors il y a plein d'autres nouveautés les amis, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être que je ferai une autre vidéo spéciale, nouveauté, là le but est de découvrir le cirque, mais franchement ces nouveautés là les amis, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas les découvrir, il faut absolument que j'essaie, le stand de trade, carrément, non mais c'est trop génial, regardez ça les amis, bon on va directement se rendre au centre-ville pour le mettre en place et voir un petit peu si vraiment ça permet de faire de super trade, alors je vois qu'il y en a déjà deux qui sont placés, bon ce n'est pas grave, on va placer le mien, et je suppose que c'est ici, oui, configurer, sélectionner un objet, et ce que je vais mettre les amis, ah oui, c'est ça, le petit poussin barbapapa, il a un succès fou, donc on va mettre sa petite photo juste ici, et je pense que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre patiemment que des personnes intéressées par ce pet me fassent des trades, maintenant on va vite aller tester, l'épi de maïs doré, il est juste là, alors grâce à lui on peut avoir des hamsters, il y en a trois sortes, le classique 87,5%, le doré 10% et le diamant 2,5% de chance de l'avoir, il est juste là, d'ailleurs le diamant, dites-moi les amis, d'ailleurs si vous avez testé les épis de maïs pour attraper des hamsters, et si c'est le cas, quel hamster avez-vous eu ? Ah oui, quand même, 199 Robux, l'épi de maïs, donc voilà les amis, je vais juste en acheter un pour tester, juste pour voir, parce que comme je vous le disais, le but c'est de découvrir surtout le cirque, là c'est vraiment pour le fun, vous avez été nombreux à me parler de ça en commentaire, à me parler des petits hamsters ici, donc je vais tester ça rapidement avec vous, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir le diamond ? Bien sûr que non, il est hyper rare, moi j'ai le petit hamster classique, bon il est ultra rare, mais c'est le plus commun, c'est celui pour lequel on a 87,5% de chance de l'avoir, mais ce n'est pas grave, il est hyper cute, allez, on va récupérer ma cristal, et ça y est, le stand de troc, le stand de trade fonctionne les amis, je reçois déjà, il est trop cute lui, ah oui, je me rappelle, il est trop beau cet ourson, ah non, elle a retiré le pet le plus intéressant, elle ou il d'ailleurs, on va décliner cette trade, elle n'était pas intéressante les amis, on va du coup se diriger vers le cirque, alors où est-ce qu'il est ? Ah, il a changé de place, d'habitude il est juste à l'entrée du centre-ville, là il est plutôt du côté de la boutique d'accessoires pour pets, il est juste là, alors il n'a pas changé par contre, l'aspect extérieur c'est toujours le même, et c'est toujours un véritable bonheur de le retrouver, ça y est, j'ai une autre trade, alors voyons voir, est-ce que celle-ci va être plus intéressante ? Cette fois-ci, on me propose la capucine princesse légendaire, ah bah elle est trop belle les amis, je la veux, je veux ce pet, mais je crois que je peux l'obtenir dans le cirque, et nous avons les chaussons de la princesse, c'est une belle proposition les amis, c'est un légendaire, mais je vais décliner l'offre, parce que je voudrais essayer de l'obtenir par moi-même, mais ce stand-à-trade, il est trop génial les amis, même pas besoin d'aller courir après les gens pour faire des trades, oh my god, c'est trop beau, alors attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Le capucin détenu, ok, le prisonnier, le BCBG, il est trop cute avec ses petites lunettes, sa petite cravate, ensuite, juste à côté, nous avons la capucine princesse, alors elle, je la veux absolument, c'est sûr et certain, et le capucin pirate fantôme, il est hyper cool ce pet, les amis, il est trop beau, et là, nous avons le capucin classique pour 300 bucks, c'est lui que l'on va pouvoir transformer en l'un des quatre autres, grâce aux petits accessoires que l'on va trouver dans la boîte, mais avant cela, j'ai encore une trade, les amis, là, on a carrément une alicorne légendaire et un ancien dragon légendaire, on me propose deux légendaires pour mon petit poussin barbapapa, quand je vous disais, les amis, qu'il avait un succès fou, vous le voyez, ça se confirme, c'est juste incroyable, bon, en tout cas, ce petit capucin, il est trop mignon, il est rare, et comme je vous le disais, c'est lui que l'on va pouvoir transformer en l'un des quatre autres prisonniers, princesses, BCBG ou pirates fantômes, grâce aux accessoires que l'on va trouver dans les boîtes, mais je suppose que Régis, le monsieur loyal, devrait tout nous expliquer... Hello, hello, bienvenue au spectacle de l'année, la troupe des capucins ! Quel destin vas-tu choisir ? Un style BCBG avec son lot de pulls tricotés et de beaux livres jamais lus ? Vas-tu commettre des crimes et finir les menottes au poignet, comme le capucin détenu ? Ou as-tu vécu une vie de canagne, comme le capucin pirate fantôme ? Régneras-tu sur le royaume qui t'est dû, comme la princesse ? Collecte trois exemplaires du même jouet, des lunettes de soleil pour le BCBG, des menottes pour le détenu, des tutus pour la princesse et des boussoles pour le pirate. Ensuite, amène ton capucin et les objets nécessaires pour déterminer ton destin. Les capucins sauront quoi faire. D'accord, monsieur loyal, merci les amis, j'ai encore une trade. Bon, ça c'est plutôt pas mal, mais je pense que je vais quand même le désactiver. J'ai deux potions ride légendaires et il y a encore un autre pet, un black chouchou légendaire. Franchement, les amis, je pense que ce pet, il va prendre de la valeur de plus en plus. Le petit poussin barbabapa, et je commence déjà à regretter de ne pas en avoir acheté plus. Bon, allez, c'est pas grave. En tout cas, nos petites boîtes sont ici. Nous avons la boîte qui coûte des Robux, la boîte à capucins de qualité sans Robux. Alors, j'ai encore une demande de trade les amis, c'est la dernière que je prends. Ensuite, je désactiverai mon stand. Là, on a le hibou des neiges légendaire, les amis. Celui-ci, il a quand même une sacrée valeur parce que c'est un pet qui date de 2 ou 3 ans, il me semble, de 2 ou 3 hivers, mais je vais quand même décliner. Donc, dans cette boîte, on a 50% de chance d'avoir un rare, 40 ultra rare et 10% légendaire. Et on a 0% de chance d'avoir un commun ou un spécial. Par contre, dans la boîte qui coûte des Bucks, on a 45% de chance d'avoir un commun, 30 un spécial, 15 seulement un rare, 9,5 un ultra rare et 0,5 un légendaire. Les amis, on a 20 fois plus de chance d'avoir un légendaire dans la boîte qui coûte des Robux. Je ne vais pas hésiter une seconde, je vais acheter cette boîte-là. En plus, sans Robux, franchement, je trouve que c'est plutôt correct. Bien sûr, quand on a des Robux, mais lorsqu'on n'a pas, eh bien, heureusement, il y a l'autre boîte qui coûte des Bucks. Donc, voilà, par contre, bon, allez, dernière trade. Je sais que je l'avais dit tout à l'heure également, les amis. Oh my god, oh my god, ça va hyper vite. Non, mais regardez-moi tous les pets qu'elle me met. Non, mais c'est la folie, là. Les amis, regardez ça. Ok, il n'y a pas de légendaire là-dedans, mais quand même, ce sont des rares ou des ultra rares. Et elle en rajoute. D'accord, et ça continue encore et encore. Les amis, il y a 11 pets au total pour mon petit poussin. Barba papa, c'est juste incroyable. Bon, c'est gentil, mais désolée, je vais décliner. Et je vais continuer à acheter d'autres boîtes premium capucin. Parce que, les amis, j'aimerais en avoir au moins 10 pour les ouvrir ensemble. Et j'espère augmenter mes chances d'avoir les accessoires, plutôt les jouets, qui me permettront d'obtenir surtout la princesse, le tutu. Il me le faut absolument. Avant ça, les amis, je vais juste aller retirer mon stand. Regardez-moi le monde qu'il y a autour de mon stand, les amis. On va vite retirer ça pour pouvoir ouvrir nos boîtes tranquillement. Donc, voilà, ça y est, on va se mettre juste ici parce qu'au centre, il y a beaucoup trop de lumière. On n'y voit rien. Donc, voilà, première boîte. C'est parti, les amis. Dites-moi, pendant ce temps, si vous, vous avez ouvert des boîtes. Et ce que vous avez eu à l'intérieur, j'ai un tutu. Trop contente, les amis. C'est exactement ce que je voulais. Je veux la princesse. Elle est plus que deux autres tutus pour que je puisse obtenir la capucine princesse. Et regardez-moi ces boîtes, les amis. Elles sont toujours aussi belles. J'aime trop cet événement du cirque. J'adore. Ensuite, quelle surprise allons-nous avoir dans celle-ci ? Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai eu... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Le capucin royal ? Mais je ne savais même pas qu'il y avait un capucin. Mais oui, c'est lui qui est sur la miniature, qui annonce la mise à jour. Les amis, j'ai eu un légendaire au bout de la deuxième boîte. Non, mais c'est de la folie, là, les amis. J'ai eu la même chose pour Pâques. J'ai eu un légendaire hyper rapidement. Mais là, c'est incroyable. Bon, allez, on va continuer. Et j'espère que je vais continuer à avoir de la chance. Bon, là, j'ai les menottes jouées qui vont me permettre d'avoir le prisonnier. plus que deux menottes et je pourrai déverrouiller le prisonnier. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte-là ? Le tutu ! Un deuxième tutu, les amis. Je suis hyper, hyper contente. J'ai un deuxième tutu. Il ne me manque plus qu'un seul tutu. Et je pourrai avoir la capucine princesse. Je suis hyper contente. On continue. Et là, j'ai ma deuxième paire de lunettes pour le BCBG. Donc, deux tutus, deux lunettes. Et je crois que j'ai également deux menottes. Les menottes, elles doivent être dans la rubrique jouées, je pense. Allez, on va récupérer la boîte suivante. Et j'espère vraiment que là, je vais avoir un troisième tutu, les amis. Ce serait beaucoup, beaucoup trop cool. Allez, allez, un tutu. What ? Un capucin royal. Les amis, je suis choquée. I am shocked. J'ai mon deuxième légendaire. Au bout de, je ne sais pas, quatre ou cinq boîtes. Je ne sais même pas, les amis. Mais je suis choquée. Regardez ça. J'ai deux capucins royaux légendaires. C'est incroyable. Je pense que pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive, les amis, d'avoir deux légendaires comme ça, quasiment de manière successive. C'est incroyable. Bon, allez, on continue. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes aussi heureux que moi, les amis. Parce que là, je suis hyper contente. Donc là, j'ai deux menottes. Ça y est, je vais pouvoir avoir le capucin prisonnier. Mais on va continuer. Je vais d'abord ouvrir toutes mes boîtes. Et ensuite, on verra bien ce qu'on aura eu. Et j'ai mon troisième tutu. J'ai eu mon troisième tutu. Oh my god. Je ne réalise pas, les amis. Ça y est, je vais avoir la princesse. Je suis beaucoup, beaucoup trop contente. Donc pour l'instant, on a déverrouillé le prisonnier et la princesse. Et là, encore un prisonnier. Bon, on va se calmer avec les menottes. Je l'espère en tout cas. Parce que je ne pense pas que ce soit mon pet préféré, le prisonnier. Moi, je veux la princesse et je veux le pirate. What ? Un capucin royal. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Troisième, non, ce n'est pas possible. Les amis, troisième légendaire. Là, c'est officiel. C'est la première fois que ça m'arrive depuis trois ans ou quatre ans. Je ne sais pas. De jeu sur Adopt Me. Les amis, regardez ça. J'ai trois légendaires. Trois capucins royaux. Plus qu'un et je pourrais faire un néon. Non, mais c'est incroyable. Dites-moi si vous avez déjà vu ça dans une vidéo. Dites-moi si vous avez déjà vu quelqu'un avoir autant de légendaires à la suite. Bon, je ne vais pas arrêter là, les amis. Du coup, je vais reprendre, je pense, cinq boîtes. Les cinq dernières. Ensuite, je m'arrêterai. Et j'espère vraiment avoir autant de chance que là. Parce que franchement, trois légendaires d'affilée quasiment. Je suis choquée. Sur dix boîtes que j'ai ouvertes, j'ai eu les trois capucins royaux. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est que je suis très, très, très reconnaissante. Allez, on va continuer du coup avec la boîte suivante. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Encore une paire de menottes. Bon, là, ce n'est pas mon objet préféré. Mais ce n'est pas grave, les amis. Je ne vais absolument pas me plaindre. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai encore un tutu. Je suis trop contente. Je vais pouvoir peut-être déverrouiller une deuxième princesse. Ça, ce serait beaucoup, beaucoup trop génial. On continue. On a encore trois boîtes à ouvrir. Donc, dans celle-ci, qu'est-ce que nous avons ? Encore des menottes ? Non, mais c'est incroyable. Le prisonnier, là, il me poursuit. On va continuer avec la boîte suivante. Et là, qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que la chance ? Ah, des lunettes. Les lunettes du BCBG. Je suis hyper contente. Et je crois que c'est ma dernière, les amis. Ma dernière boîte. Qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur ? Allez, au moins un tutu. Et j'ai eu un tutu. Bon, un tutu et les menottes. Mais ce qui m'intéresse, c'est le tutu. Du coup, les amis, bilan hyper, hyper positif. Il est temps d'aller transformer tout ça en pets. Alors, j'ai cinq tutus, plus qu'un tutu. Et j'aurai deux princes à ces amis. Quatre lunettes de BCBG. Et des menottes. J'en ai dix, dix menottes. Allez, du coup, on va transformer tout ça. On va commencer par le capucin détenu. Donc, les amis, pour transformer vos capucins normaux, il suffit tout simplement de cliquer sur le capucin qui vous intéresse. Une fois que vous avez collecté les trois objets qu'il demande, donc le détenu, il demande trois paires de menottes. Donc là, il me dit que j'ai tout ce qu'il faut, notamment les trois paires de menottes. Mais que, oui, il ne peut pas transformer mon capucin royal, forcément. Je dois équiper un capucin normal. C'est celui-ci, les amis, celui que j'ai acheté. En tout début, lorsque je suis arrivée dans le cirque et qui coûte 300 bucks, qui est juste ici. D'ailleurs, je vais devoir en racheter pour les autres capucins que je vais vouloir transformer la princesse et le BCBG. Sauf que, bien sûr, je n'ai pas de bucks. Du coup, vous le voyez, j'en ai qu'un seul. C'est bien ça. Donc, je vais racheter des bucks pour pouvoir racheter quelques capucins normaux que je vais transformer grâce aux accessoires et aux jouets que j'ai collectés dans les boîtes en capucins détenus, en capucins princesse et en capucins BCBG. Donc, voilà, c'est toujours le même principe, les amis. Sauf qu'au début, il me semble que les pets normaux, on les avait également dans les boîtes. Là, on doit les acheter séparément. Mais bon. Du coup, on retourne à notre détenu qui va récupérer 3 des 10 paires de menottes que j'ai et transformer mon capucin en capucin détenu. Le voici, les amis. Il est trop rigolo. Lorsqu'on le prend, il a les mains en l'air, les amis. Les mains en l'air. Il a tellement l'habitude. Il se fait arrêter à chacun de ses crimes. En même temps, c'est normal. Bon, allez, on va continuer, les amis. On a d'autres transformations à effectuer. On va passer au capucin BCBG. Alors, lui, il lui faut 3 paires de lunettes. Et ça tombe bien. On les a, les paires de lunettes de soleil. Et j'ai également le capucin normal que je vais équiper. Et c'est parti pour la transformation. On est d'accord. Et voici notre petit capucin BCBG. Il est trop mignon, les amis. Il est trop, trop cute avec ses petites lunettes, son petit gilet en laine, sa cravate. Il est trop, trop, trop mignon. Il est ultra rare, tout comme le précédent. Donc, voilà, on va récupérer maintenant un capucin normal. Le capucin normal, par contre, sans être transformé, lui, il est rare. Et on va tenter avec le pirate fantôme. Mais je sais très bien que celui-ci, je ne l'aurai pas, les amis, parce qu'il faut 3 boussoles. Et bien sûr, je ne les ai pas, les boussoles. C'est trop dommage. Attendez, je vais vérifier les jouets. Je n'ai pas de boussoles. Et où est-ce que ça pourrait être d'autres ? Je ne sais pas. Non, c'est sûr et certain. Les accessoires pour pets, pas de boussoles non plus. C'est trop dommage. Et du coup, forcément, on ne peut pas effectuer la transformation. Mais franchement, il est beaucoup, beaucoup trop cool. On passe à la princesse. Faites place à la princesse Héléna. Tu, 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 tu. Oh, j'adore la faune de ces terres. Quelles espèces étranges. Dis-moi, tu préfères laquelle ? Oh, voilà un choix particulier. Tu sais, j'adore donner des leçons d'étiquette. Apporte-moi un capucin et trois tutus. On va bien s'amuser. Oui, ça c'est sûr et certain. On va très bien s'amuser. Ma petite princesse Héléna. Allez, tiens, tes trois tutus, ton capucin. Et j'espère vraiment avoir ma petite princesse. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je te confirme. Et voilà, ma capucine princesse a de très bonnes manières. Merci beaucoup, princesse Héléna. Regardez ça, les amis. Elle est, elle est trop cute. Elle est beaucoup trop mignonne. C'est l'un des pets les plus mignons et originaux à la fois que l'on a eu récemment. Elle est trop, trop mignonne. Capucine princesse, what ? Elle est légendaire ? Elle est légendaire, la princesse ? Les autres sont ultra rares. Et elle, elle est légendaire. Je suis beaucoup trop contente de l'avoir. Mais oui, dans la trade, j'avais vu qu'elle était légendaire. Les amis, du coup, j'aurais eu 4 légendaires dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est une première. C'est énorme. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. C'était juste beaucoup trop génial. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage ST' 501